Je suis Yandou Koua, aimé, combatté, analyste du programme de cohésion sociale et prévention des conflits au PNUD. Nous sommes à DAPON dans le cadre de la formation des professionnels de médias privés et publics sur les messages alternatifs de paix, la mésinformation, la désinformation et aussi profiter les sensibilités sur l'extrémisme violent. La question, si je dois placer le projet dans son contexte, il faut dire que nous-mêmes nous savons que depuis un certain temps nous sommes menacés par la pression du Sahel et nous avions initié ce projet qui vise à contribuer à prévenir et à lutter contre les sensibilités dans notre pays, le Togo. Ce projet a trois volets. Le premier volet est le renforcement du système d'alerte précoce et la cohésion sociale. Le deuxième volet, c'est le renforcement de la résilience socio-économique des jeunes et des femmes. Le troisième volet, c'est la promotion des messages de paix, des messages alternatifs aux messages haineux. Donc c'est dans le cadre du troisième volet que nous sommes là avec le CIPLEV pour former les acteurs des médias. Nous savons que les professionnels des médias sont un maillon essentiel dans la communication, dans la formation et dans la sensibilisation de la population. Et quand on parle de message de paix, ça dépend de ce que ces médias véhiculent et ce que ces médias disent. Donc cette formation vise à outiller les professionnels des médias. D'abord, on va les aider à comprendre l'extrême violence avec tout ce qui est fait par l'autorité ou bien par le gouvernement pour prévenir et lutter contre l'extrême violence à travers le CIPLEV et ensuite les aider à avoir les outils nécessaires dans la collecte des informations, dans le traitement de l'information et dans la diffusion de l'information afin de ne pas contribuer d'une manière ou d'une autre à la propagation de l'extrême violence. Donc cette formation va outiller ces professionnels des médias sur cette thématique de collecte d'informations et du traitement d'informations pour pouvoir promouvoir la paix dans leur message. On doit sentir des messages de paix, de cohésion sociale. Ils doivent être positifs et aller dans le sens de prévention, aller dans le sens de contribuer à prévenir le phénomène. Donc voilà un peu le contexte et ce que nous attendons des journalistes, c'est qu'à la sortie de cette formation, que nous ayons ensemble peut-être un plan d'action, des activités que nous pouvons appuyer, nous pouvons contribuer pour que cet objectif soit tenu, pour que les informations, les messages qui seront diffusés sur les médias soient des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des vraies informations, que ce ne soit pas de la désinformation, de la mésinformation, mais qu'on sente du professionnalisme vers un message de paix et de cohésion sociale. Donc un plan d'action sera défini ensemble et nous verrons dans la mesure du possible comment nous pouvons soutenir pour que cela soit effectif dans notre communauté. Donc peut-être qu'il faut préciser que nous faisons cette formation dans trois régions, à savoir la région des Savannes, Cara et Centrale. Donc nous avions débuté dans la région des Savannes, nous allons continuer avec les professionnels de médias de la région de la Cara et les professionnels de médias de la région Centrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !